... Ce 24 mai, c'est la journée européenne de l'obésité. Dans notre région, le taux de personnes en situation de surpoids est supérieur à la moyenne nationale. Près de 20% de la population est concernée. Pour prévenir et soigner l'obésité, l'hôpital de Rouen proposait aujourd'hui une série d'ateliers. Visite avec Grégory Arkiapati et Sylvie Françoise. Cholestérol, tensions, problèmes cardiovasculaires, Ces troubles de la santé sont les plus fréquents chez les personnes en situation de surpoids ou d'obésité. Pour y remédier, il existe plusieurs types de soins. Le plus courant, la prise en charge médicalisée selon la spécificité du patient. Lorsqu'il s'agit d'obésité non compliquée, on peut les prendre en charge en ambulatoire, c'est-à-dire sous forme de consultation. Quand il s'agit d'obésité encore plus complexe qui nécessite une mise à distance de l'environnement habituel, à ce moment-là, on leur propose une prise en charge en hospitalisation. Contrairement aux idées reçues, faire un régime n'est pas forcément la meilleure solution pour perdre du poids. Selon les nutritionnistes et les diététiciens, les régimes restrictifs sont même dangereux pour la santé. Pour se préserver, il faut bien entendu contrôler son alimentation, mais surtout pratiquer une activité physique. Dans un régime, la grande peur, c'est de ne pas pouvoir se faire plaisir et justement on les rassure, l'équilibre alimentaire, c'est pas de régime et on peut se faire plaisir en mangeant de tout, mais en quantité limitée suivant les produits. Et puis par rapport au sport, justement, c'est leur dire faire quelque chose qui leur plaît, pour que ça soit régulier dans la durée et surtout avec une intensité peut-être au début basse, on va augmenter au fur et à mesure pour ne pas se blesser. Pour lutter efficacement contre l'obésité en Haute-Normandie, un centre spécialisé est en cours de création au sein du CHU de Rouen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !